Je vais regarder ce film ce soir, donc je pense que dès que cette vidéo sortira, j'aurai déjà déposé une petite critique dessus, alors je vous invite à la voir, bien entendu, après cette vidéo réaction. Voilà, restez jusqu'à la fin. Bonjour à tous et à toutes, fans de cinéma, c'est Asprizette, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction, et aujourd'hui on va réagir au film Netflix La Plateforme, film de science-fiction et d'épouvante horreur espagnole, qui est sorti le 20 mars 2020 et qui fait énormément le buzz sur internet avec le film turc dont on a parlé hier. La Plateforme, ou en espagnol El Oyo, est un film qui a fait énormément parler de lui, il y a plein de critiques, tout le monde en parle, comme d'un film soit absolument sensationnel, soit absolument incompréhensible parce qu'on ne comprend pas la fin. Et apparemment, bon, j'ai vu des petits détails par-ci par-là, apparemment, le film pourrait utiliser pas mal de sang, et ce serait peut-être un film parfois un peu gore. Alors, franchement, moi je suis attiré parce que j'adore les films gores, je suis complètement attiré par ce film, et j'espère l'aimer, bien entendu. Je vais vous lire le résumé. Dans une prison tour, une dalle transportant de la nourriture descend d'étage en étage, un système qui favorise les premiers servis et affame les derniers. Hein, genre il y a aussi des classes sociales, oh ça serait intéressant ça. Genre les prisonniers les plus riches, les bourgeois de la prison, sont les premiers à être servis, et ceux de la plèbe, eh bien tu les mets en bas parce que comme ça, ils vont claquer beaucoup plus vite. ou ceux qui sont condamnés bien plus longtemps, eh bien tu les fous tout en bas, comme ça ils claquent beaucoup plus vite et on peut libérer de la place, parce que les prisons sont saturées. Et oui, c'est comme ça que ça marche. Alors quand j'ai vu l'affiche, j'ai cru que c'était un film comme Cube, mais non, mais le concept a l'air quand même stylé, alors j'ai envie de regarder cette bande-annonce, j'ai envie de regarder ce film, lumière moteur se tourne, réaction, générique. Sous-titrage ST' 501 La plateforme, bande-annonce, c'est parti ! Il y a trois catégories de personnes, celles qui sont au-dessus, celles qui sont en-dessous, et celles qui tombent. D'accord. La fosse. Oh là ! La fosse. Est-ce que vous savez à quoi il sert ce trou ? Évidemment. À manger. Qu'est-ce qu'on va manger ? Est-ce que ceux du-dessus voudront bien nous laisser ? Waouh. Oh oh. Oh, stylé. C'est dégueulasse. Oh. Il y a beaucoup de monde en-dessous. Oh. Il y a des gens qui s'échappent. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en aura moins dans pas longtemps. Oh là ! C'était quoi, Anima ? Évidemment. Qu'est-ce que vous croyez ? Personne va bouger son cul ! Si les gens mangeaient uniquement ce dont ils avaient besoin, la nourriture arriverait tout en bas sans problème. Oh. Oh la wache. Ils sont violents. C'est du suicide de descendre. Oh. Vous saviez que la fin libérait la folie ? Oh la wache. C'est dégueulasse. Vous avez un grand cœur. Je crois que vous survivrez pas longtemps. La plateforme. Putain, ça a l'air intense comme film. Wow. Mais ça a l'air génial comme film. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de la bande-annonce ? Donc, le personnage principal, bien entendu, est un grand cœur. Ce n'est pas du tout un cœur de pierre. C'est un beau cœur d'or qui va vouloir que ce soit parfaitement égalitaire entre ceux du haut et ceux du bas. Il va vouloir descendre avec la plateforme tout en bas pour essayer de nourrir les plus démunis. Mais le problème, c'est qu'il se condamne lui aussi. On a vu, sur une scène, il bouffe des papiers de livres. Mais avant que ça arrive, il constate un peu ce qui se passe dans cette prison. Il voit un peu les gens essayer de monter pour accéder à un peu plus de nourriture et les gens descendre parce que... Je ne sais pas pourquoi. Il y a aussi des gens qui se suicident. Des gens qui se font tomber par ce dos dessus pour essayer de profiter un peu plus de la bouffe. Pourquoi pas ? Je ne sais pas si ça arrive dans le film. Je ne l'espère pas, quand même. Mais je pense que ça pourrait virer au cannibalisme. Alors, je n'ai pas vu le film. Peut-être que vous, vous l'avez vu. Peut-être que vous, là, vous êtes en train de vous dire « Mais t'es con, Alexis ! » Non, mais en vrai, avec ce concept de malade, ça pourrait virer au cannibalisme. Ah, excusez-moi, hein, mais... Où vous voulez que sorte tout le sang et le gore dont on a parlé autour du film ? Oh, bah quelque chose me dit que... Des gens pas très sympas mangent les démunis. Je pense que tous ceux qui sont en bas mangent d'autres personnes qui sont à leur étage. Tension, atmosphère glauque, peut-être cannibalisme, stressant, angoissant. Ce film a l'air beaucoup plus... Wow ! Que le film turc d'hier. Mais j'attends de voir ce film ce soir et je vous en dirai un peu plus quand je l'aurai vu. En tout cas, je crois que Netflix profite du confinement pour sortir tous les petits films qui surprennent absolument tout le monde. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo réaction, c'est-à-dire demain. C'était S3Z. Coupé ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501